Yves Leclerc Relecteur d'Ontario Je me rappelle d'il y a dix ans, dans les bus de Montréal, j'étais toujours avec mon gros marqueur et je m'amusais à écrire un peu partout « Funky Family », qui est le nom d'un groupe de rap français que j'adorais à cause de l'influence de mes grands frères. Et puis, jusqu'au jour où je rencontre un ami, qui me parle de toute la culture du graffiti et tout ce qui se cache derrière le tag. Et tout ce qu'il m'a dit, c'est, écoute, choisis-toi un nom, invente-toi un nom, et le jeu, c'est de le mettre partout dans la ville. Just get up and step up. Donc j'ai décidé de garder le nom « Funky ». Et à partir de ce jour-là, ma vie a complètement changé. Ma vision de voir les choses, ma façon de vivre ma ville, je n'étais plus obligé de simplement… je n'étais plus réduit à juste marcher sur le trottoir. Les toits d'édifices, les buildings abandonnés, toute la ville était devenue comme un gros terrain de jeu. Je me sentais comme invincible, comme un espèce de super-héros avec ce nouveau nom « Funky ». Bon, j'étais plus comme un super-héros avec mes notes à l'école, mais bon. Et je vous avoue que quand des fois, j'étais devenu un peu peut-être trop intense dans toutes mes aventures et pas mal aussi de mes aventures, il y a eu des moments où, un peu plus trouble, ou peut-être ça va vous paraître un peu trop romanesque ou cliché, mais je regardais vers le ciel, surtout quand on est au sommet de ces beaux rooftops de buildings, et ce qui m'a fait garder les pieds sur terre, dans le fond, c'est mon histoire familiale. Alors en 1975, mes parents ont dû partir du Cambodge à cause de la guerre, puis ils sont arrivés en France, là où je suis né, puis ensuite à Montréal, là où j'ai grandi, me donnant cette chance énorme d'avoir une triple identité. Et en 2012, j'ai donc décidé de retourner au Cambodge, parce que j'avais cette envie de justement retrouver mes racines, de réapprendre le Khmaï, le Cambodgien, et surtout de rencontrer la nouvelle génération. Mais encore plus, j'avais cette envie de peindre, parce que je savais que par rapport à mes voyages précédents, qui étaient purement familiaux, que le Cambodge était rempli de murs, des murs vierges, des murs remplis de textures et imprégnés d'histoires. Alors en 2012, il y a deux ans, j'ai eu la chance d'y retourner accompagné de mes grands amis, mes grands amis réalisateurs, et on est parti sur cette idée de faire un projet documentaire, un long métrage qui s'intitule « The Roots Remains », qu'on vient juste d'ailleurs de terminer, et qu'on est sur la finalisation de la petite post-production. Donc je vais vous montrer le petit teaser qu'on avait lancé. Le Cambodge. Le Cambodge est comme une mère. Un jour, elle tomba malade. Souffrante. Mourante. Elle ne pouvait plus prendre soin de ses enfants. Elle a donc dû le laisser partir. Partez. Grandissez. Apprenez. Je m'excuse de ne pas pouvoir prendre soin de vous. Je m'excuse. Je m'excuse de ne pas être en position de prendre soin de vous présentement. Un jour, un jour je vous rappellerai. Et là, aujourd'hui, en ce moment précis, elle nous rappelle. Elle nous rappelle. ce que nécessaire. Le Cambodge les rappelle de toutes les façons possibles et inimaginables. Car elles se sont mieux. Elle guérit. Et nous, nous faisons partie de cette guérison. Et donc, en atterrissant au Cambodge, je ne voulais pas tout de suite peindre un mur. J'avais besoin de partir en petit pèlerinage dans la fabuleuse cité d'Angkor. Donc, j'y suis retourné comme un petit moine pour y étudier le style Kobay. Le style Kobay qui est, dans le fond, les ornements. Pardon. Les ornements qu'on retrouve gravés sur les murs là-bas. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai comme eu une illumination. J'étais complètement ébloui devant cette richesse de forme, cet héritage ancestral et derrière tout le symbolisme, derrière chaque élément gravé. Et puis, même si entre 1975 et 79, sur le régime Khmer Rouge, tous les intellectuels, les artistes, bref, toute notre culture, a été complètement éradiquée. Et bien, j'avais l'impression que ces temples étaient encore là pour une raison. Même après plus de mille ans à être témoin de tellement de guerres, de batailles et de souffrances. Je ne sais pas, c'est peut-être mes gènes langs coréens qui se sont mis à se manifester en se disant « Waouh ! » On vient de là, je viens de là. Donc, par conséquent, on se doit de s'élever. Et puis, on n'a pas besoin de retourner si loin dans le passé. Si on regarde dans les années 60, le Cambodge, c'était l'âge d'or. La culture, c'était l'art, la musique, la danse. Et aujourd'hui, encore trop peu de Khmer sont au courant de tout ce passé glorieux. Et puis, en même temps, c'est normal, puisque les 30 dernières années ont été repassées à retrouver, rafistoler et repropager ce qui avait été perdu. Mais imaginez-vous si on pouvait assister justement à un retour de cet âge d'or. Un retour de ce grand empire que fut le Cambodge. Un genre de « Khmer Empire strike back ». Et puis, je vous avoue, c'est ça que j'ai pu constater durant mes derniers voyages. J'ai pu voir les signes de ce que j'espère devenir une révolution par l'art, une révolution artistique. Bref, pour revenir à mon petit pèlerinage, je suis revenu dans la capitale, à Phnom Penh. Et j'ai décidé donc de mélanger ma structure traditionnelle de graffiti, de mon petit lettrage, avec l'esthétique cobaye. Puis, à ce moment-là, j'étais tout excité. Je commençais à peindre, et pour la première fois, je me sentais accompli. Je me disais, waouh, je suis en train de peindre le premier graffiti, lettrage, kbite, de style cambodgien. Donc, mon funky ego de Super Zero était tout flatté, tout pompé. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir fait ce lettrage, qui se retrouvait, en fait, devant une des rues principales de la capitale, devant le bureau des premiers ministres, la chambre des ministres. Eh bien, il s'est fait effacer, après même pas une semaine. Bon. Je n'étais pas trop fâché, parce qu'en même temps, le graffiti est éphémère. Et je voulais faire cette esthétique, parce que le graffiti, en fait, est l'un des plus grands mouvements de toute l'histoire de l'art. Pour ne pas dire le plus grand mouvement, parce qu'il est parti de sa jeunesse. Et partout où le graffiti s'est propagé, à une vitesse fulgurante, le graffiti est le miroir de la société, de la ville ou du pays dans lequel il se développe. D'où le fait que je voulais vraiment créer une esthétique à saveur purement Khmer, cambodgienne. Et donc, j'ai appris, en peignant dans cet endroit, qu'en fait, je me retrouvais à l'entrée d'un bidonville. Ce bidonville qui est en fait l'entrée d'un lac qu'on appelait Bangkok. Lac Bangkok où, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps de ça, une compagnie privée a décidé de racheter les terres, et puis de le remplir de sable et d'expulser ses habitants pour y construire une méga-cité, histoire classique de notre époque. Donc, pour moi, ça a été un gros reality check. D'où le fait que je ne pouvais pas vraiment être fâché qu'il soit fait effacer. Même si, il y a quelques mois, quand j'y suis retourné, durant l'hiver, j'ai décidé de retourner sur le même spot et de le repeindre en version un peu plus évoluée. Mais ce qui était le plus important pour moi, c'est vraiment toutes ces rencontres que j'ai pu faire avec les gens de la communauté, et voir la réalité, une des réalités du Cambodge. De voir, par exemple, cette dame toute contente que je lui repeindre sa maison. Bon, après, elle était un peu plus fâchée, mais bref. Et on m'a dit que le Cambodge, et j'ai pu le constater, que le Cambodge est en pleine croissance économique. Ce qui est vrai, j'ai pu voir des nouveaux gratte-ciels, quelques gratte-ciels en pleine construction. Mais il faut savoir aussi que 80% de la population vit à la campagne. Donc, avec mes grands amis réalisateurs, on a décidé de partir sur l'île de Korong, dans un petit village d'une cinquantaine de familles de pêcheurs. Et puis, on a décidé d'y aller pour donner du matériel scolaire aux jeunes, donner des ateliers, et en m'assurant de toujours laisser une petite marque de mon passage sur leur petite école. Et ensuite, il y a quelques mois, j'y suis encore retourné. Cette fois, pour suivre ma chère muse, qui était de retour aussi au Cambodge pour donner des ateliers, mais avec une quantité beaucoup plus importante de matériel, ce qui nous a permis d'aller dans plus d'écoles, reculer dans la campagne, continuer à donner des ateliers, et encore une fois, laisser une petite trace de mon passage sur leur école. Et puis, durant ces ateliers, il y a beaucoup d'enfants qui me disaient « Où ? » Ce qui veut dire « Je ne sais pas comment dessiner. » Et puis là, j'étais choqué. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, un enfant de 3 à 5 ans qui me dit « Je ne sais pas dessiner. » J'aurais compris s'ils m'avaient dit « Je ne sais pas quoi dessiner. » Mais pas dessiner. Je veux dire, habituellement, tu leur donnes un crayon, un papier, et puis ils vont se mettre instinctivement à gribouiller, ou peut-être que c'était juste moi. Il y a une étude qui a été faite au Québec, où il est dit que les jeunes qui ont eu la chance d'avoir des cours d'art durant leur jeunesse ont tendance à moins décrocher de l'école que ceux qui n'en ont pas eu du tout. Je sais que c'est un contexte complètement différent, le Cambodge du Québec, mais là où je veux en venir, c'est que l'art est primordial pour le développement d'un enfant. Au lieu d'aller à l'école et d'exécuter ce qu'on lui dit de faire, pour une fois, il peut s'exprimer. Et c'est ça que la jeunesse Khmer a besoin. Et c'est ça qu'elle veut. Elle veut s'exprimer. Parce que pendant tellement d'années, le Cambodge a été refermé, tellement d'émotions ont été refoulées, sachant encore qu'à cause du génocide, 70% de la population est en dessous de 30 ans. Donc ce qui fait un pays incroyablement dynamique, des jeunes qui ont soif de modernité, parce qu'ils n'en ont pas vraiment, ils n'ont pas tant accès, ils commencent. mais ils ont soif de modernité. Et puis, en même temps, cette attitude a des bons comme des mauvais côtés. D'un mauvais côté, si on généralise, la plupart des Khmer vivent constamment dans ce sentiment d'insécurité. Ils se disent que, par exemple, si on vient au Canada, en Europe ou en Amérique, on deviendra riche et on ne souffrira plus jamais. Et puis, ce qui est compréhensible, parce qu'il y a tellement de gens qui sont encore en mode survie là-bas, même s'il y a une classe moyenne qui est en train de se développer. Et puis aussi, il y a toute cette influence externe, par exemple, l'influence de la pop-korean culture, la culture coréenne pop, ou des mecs comme Justin Bieber. Et puis, des fois, ça crée des espèces de parodies de parodies. Mais en même temps, j'ai rencontré des gens incroyables sur place, des Khmer, des Cambodjains locaux ou de la diaspora, qui sont revenus et qui ont décidé de se réapproprier notre culture. Par exemple, il y a celui qui a ramené le hip-hop, il m'a ramené aux racines du hip-hop, une culture que j'adore, où il a fait renaître les vieux sons des années 60 et a mis un petit beat de rap permettant à des jeunes de s'exprimer. Plein de gens incroyables qu'on retrouve dans notre documentaire de Lutsu Humaine, qui ont créé des voies pour permettre aux jeunes de s'exprimer, de grandir et de s'épanouir à travers l'art, la musique, la danse. Alors, imaginez l'impact de l'art dans un pays où les gens sont tellement artistiques, où il y a cette richesse devant eux. Ce qui m'amène à vous montrer cette murale ici, que j'avais réalisée en 2012, donc aussi il y a deux ans, qui s'intitule « Rajoute des couleurs au présent si ton passé te semble gris », qui était ma petite Maxime qui m'a conduit durant tout ce voyage. Je vais vous présenter à gauche, à votre gauche, mon grand-père, qui est le père de ma mère. Et le couple en haut, c'est les parents de mon père, qui tous les trois, je n'ai jamais connu, ils sont morts ou ont disparu durant le génocide. Et puis à droite, ce bel homme tout en blanc, c'est mon arrière-grand-père, que j'ai eu la chance de connaître, et qui a vécu tout le génocide avec mon arrière-grand-mère. Et avec toute la famille, on se retrouvait justement pour célébrer les dix ans de son décès, il était décédé en 2002. Et puis je me suis posé la question, comment ça se fait qu'il ait pu survivre tout le génocide avec mon arrière-grand-mère, étant donné que c'était des intellectuels, et ils travaillaient pour le gouvernement, parce que mon arrière-grand-père faisait partie de la première génération de forestiers, avec la plantation d'EVA pour le caoutchouc. Donc j'ai demandé à mon arrière-grand-mère, qui est encore vivante en fait, même si elle dit toujours « Oh, je vais peut-être partir, je vais peut-être mourir demain. » Un peu moins depuis que... Bon, mon grand-frère lui a dit « Attends quelques années, peut-être tu seras arrière-arrière, grand-mère. » Et bref, je lui ai demandé, et puis elle m'a dit que lorsqu'il y a eu l'exode rural, avec l'entrée d'Ekmaïrouj dans la capitale, ils ont marché vers l'implantation, et puis là, tous les gens, les enfants comme les adultes, étaient devenus Kmaïrouj. Mais du fait que mes arrière-grands-parents ont toujours été très proches du peuple, généreux, sincères et honnêtes, et bien, ce sont ces mêmes gens qui les ont protégés et caché leur identité durant ces quatre années d'horreur. Vous ne trouvez pas ça incroyable ? En tout cas, moi, ça m'a fait penser que si on mène une vie pure, honnête et sincère, c'est plus fort que toute idéologie poussée à l'extrême ou toute guerre. Et puis, oui, c'est ma famille que j'ai peint sur ce mur, mais avant tout, ce sont des Kmaï, avec ce sourire typiquement Kmaï. Et puis, chaque personne que vous allez rencontrer qui est cambodgienne a perdu au moins une personne de sa famille durant le génocide. Mais chaque histoire de famille est unique, et ce sont toutes ces histoires uniques, rassemblées ensemble, qui créent l'histoire du Cambodge avec un grand H. du Cambodge. Et puis, durant les 30 dernières années, le Cambodge commence justement à... les gens commencent à parler après ces 30 années de silence. Quelqu'un a dit qu'un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Et puis, j'ai eu donc... En même temps, je pense qu'il y a cette opportunité aujourd'hui de justement reconstruire le Cambodge, mais basé sur les valeurs de nos ancêtres, parce que tout va si vite, tout va si vite maintenant. J'ai eu la chance, durant ces deux dernières années, de retourner au Cambodge, et puis de collaborer avec beaucoup d'artistes locaux, de faire des expositions, et de peindre beaucoup de murs, rassemblant tellement d'histoires, de vies, partageant plein d'histoires, et des histoires qui m'ont tellement inspiré, pour que je les partage un peu avec vous aujourd'hui. Alors, je me dis que, si on pouvait justement par l'art, ne serait-ce qu'apaiser ou soigner justement les plaies de nos parents, nos propres plaies, je me dis qu'on pourrait transformer, qu'on pourrait transformer un des pires moments de l'histoire, en un des plus beaux peut-être. À suivre. Merci.